Salut tout le monde c'est Primalik, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une découverte. Alors ça ne va pas être une découverte pour tout le monde, mais moi c'est clairement une découverte. Je suis un grand amateur de jeux de simulation et il y a une chose que je n'avais toujours pas essayé, c'est les jeux de simulation de conduite type American Truck Simulator qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti ! Donc nous voici en jeu, je vous ai passé un petit peu la première partie où je sélectionnais, je créais mon entreprise. Désormais il faut que je choisisse un siège social pour mon entreprise. Alors je ne sais pas du tout où est-ce que je vais me positionner. San Francisco c'est peut-être pas mal. San Francisco ou Los Angeles ? Allez. En fait je ne sais pas, on va partir sur Los Angeles. Hop, on confirme. Souhaitez-vous passer par le tutoriel ? Non, on s'en balaie avec du tutoriel franchement. C'est hyper important. Donc comme je vous le répète, je n'ai jamais joué à un jeu de ce type. Donc je suis vraiment curieux. Pour moi, c'était vraiment... Enfin je me disais vraiment... Mais réellement, est-ce que je... Enfin je ne comprenais pas en fait comment les gens pouvaient s'amuser sur un jeu comme celui-ci ? Et donc là, il y a un de mes abonnés, donc Execo, que je remercie tout particulièrement, qui m'a offert ce jeu. Et donc du coup, j'ai fait l'honneur de jouer ce jeu en découverte. Et je vais... On verra bien ce que je vais en penser, quoi. Ça se trouve, je vais adorer. Moi qui adore les jeux de simulation, ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà. Je reste un petit peu perplexe. On va voir, c'est parti. Alors. Pour l'instant, je n'ai pas assez d'argent. Il faut que j'utilise un camion pour travailler comme chauffeur pour d'autres compagnies. D'accord. Ok. Nous voilà dans le camion. Alors. Donc ce n'est pas un camion à moi, donc il va falloir que je fasse gaffe. Alors il faut vraiment que je fasse attention à comment je conduis. Alors. Le rétro que je vois en haut à droite de mon écran, ça doit être le... Ouais, c'est le rétro droite. Ok. Tout simplement. D'accord. Bon. On peut reculer sereinement. Ah ouais, j'ai une remarque déjà d'athlien. Alors. On est parti. On voit que j'ai un chemin à parcourir. Waouh. Alors ouais. Vu que c'est de la simulation, il y a le délai de... Oh là là. Ça passe là. Ça ne va jamais passer là. Oh. Oh si ça passe. Ok. Oh. C'est passé tout juste. Putain, je ne sais pas si vous voyez dans le rétro, mais c'est just, just. Donc, j'ai un chemin à parcourir. On peut le voir sur GPS en dessous. Hop. On est parti. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On va rouler un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Bon. Pour l'instant, la route est plutôt cool. Là, c'est vraiment une promenade de santé. En même temps, c'est ma toute première mission. Alors, je n'ai pas fait de tutoriel. J'espère qu'il y a des trucs qui ne sont pas hyper importants, que je ne connaîtrai pas. Ce serait dommage. Mais bon, en même temps, c'est un peu du challenge. Alors, ok. Je vais bientôt... Il va falloir que je tourne. Il va falloir que je tourne ici. Alors, enfin... Wow. Infraction de feu tricoleur. What the fuck ? Ah ouais, les infractions, je les paye direct, quoi. Est-ce que... Ouais, ça va. Je peux... On voit là, en haut, à droite, que le... La... Le... La remorque... C'est dur à gérer. Déjà, en vrai, c'est super dur. J'ai... J'ai horreur de conduire avec une remorque, parce que c'est... C'est super dur, quoi. Ah ouais, là, c'est priorité avec comment, là ? Ok, on me trompait, peut-être ? Infraction de feu tricoleur. Merde, je ne l'ai pas vu. Ah non, mais il faut que je fasse trop gaffe à ça, quoi. Un truc de ouf. Speed limit 30. Oh. Je suis à combien, là ? 20... Ah, 20 miles. Ok. Je suis à 20 miles. Ça, il y a peut-être possibilité de le mettre en... En... En vitesse... J'ai peut-être le moyen de mettre un régulateur ou un truc comme ça, ça se trouve en plus. Ok, speed limit 65 km heure. Enfin, miles. Non, c'est des miles, bien entendu. On est aux Etats-Unis. On est en... On est à Los Angeles. Je vous le rappelle. Eh, je conduis... Eh, franchement, moi, je conduis comme si c'était GTA, quoi. Balec, hein. Je roule n'importe comment. Je vais me prendre, là, les prunes. Ça va pas le faire. On voit déjà à droite sur le GPS que j'ai plus que 1220 dollars d'argent, sûrement. Donc, c'est pas ça qui va m'aider à acheter mon premier camion et lancer la compagnie de mes rêves. La compagnie de mes rêves, il faut peut-être pas abuser. Eh, par contre... Oh là là, pour un peu, je lui rentrais dans le fuyant, lui. Allez, on redémarre. J'ai fait un arrêt complet sur la... J'ai fait un arrêt complet sur la route, quoi. La rigolade. Allez, on continue un petit peu. On va voir. Là, ça me disait 30 km. Alors, je vais en prendre sur le garde. Coucou. Je peux pas te klaxonner ? Oh, j'ai... Oh, c'est fatal. C'est pour couper le moteur. J'ai coupé le moteur en pleine ligne droite. Impeccable. En tout cas, c'est super beau. Moi, je suis plutôt étonné. Et s'il y a toute une... Je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais si ça se trouve, il y a toute une part de gestion et tout dans le... Gestion d'entreprise dans ce jeu. Si c'est ça, ça risque de me plaire. Ça risque de me plaire. Pour l'instant, déjà, j'ai pas eu d'accident. C'est toujours pas mal. Parce que ça me faisait un petit peu peur, ça. 42 km heure. Je suis à 5... Enfin, je suis à 42 et c'est à 55. C'est bon. Là, il y a un feu rouge. Alors, on va... Allez, on redémarre, collègue. Il y a plus de circulation que je l'aurais pensé. Je m'attendais à un truc vide, en fait. En fait, je m'attendais vraiment, pour moi, ces jeux-là, vous savez. Je m'attendais vraiment à trouver un truc... Par contre, t'avances pas, toi. Vas-y, je te double. Il n'y a personne. Non, c'est bon, il n'y a personne. Je m'attendais vraiment, en fait, à devoir conduire sur des routes tout droites, bidons, quoi. Enfin, des autoroutes, quoi. Et pour l'instant, je suis plutôt agréablement surpris. C'est vraiment... C'est vraiment des chemins de différence. Ça tourne et tout. C'est plutôt pas mal. Donc, comme on dit, wait and see. C'est plutôt cool, le fait de devoir gérer un peu les... Enfin, de devoir gérer les rétros et tout. Je me suis toujours dit, moi, parce que quand on voit les gros camions comme ça, moi, je me suis toujours dit, mais ça doit être vraiment un truc de malade à conduire, ces trucs-là, quoi. Ça doit être super chaud de conduire des trucs qui font je ne sais pas combien de tonnes avec une longueur, mais phénoménale. Franchement, c'est plutôt cool, quoi. Bon, alors, oh là, je suis à 40 miles. Alors, j'ai baissé volontairement. Ok, je suis à plus qu'à 30. Alors, forcément, plus c'est une montée. Et par contre, des virages comme ça, mais c'est serré quand même. Waouh, il faut prendre... Il faut être sûr de... Il faut être large quand même. Alors, donc, du coup, il me reste combien ? Il me reste... Il me reste 5 minutes, visiblement, pour aller là-bas. 4 minutes, même. Donc, ce que je vous propose, c'est que j'aille jusque là-bas et on se retrouve là-bas. Si, il n'y a pas d'accident sur la route. Waouh, il faut tourner ! What the... Accident ! Fuck ! Il y a les keufs, en plus. Oh non, j'ai perdu trop de sous ! J'étais en train de le dire, si je n'ai pas d'accident et je viens de me prendre un accident ! Non ! J'ai perdu ! Eh, je vais arriver là-bas. Je vais devoir d'un argent à mon employeur. C'est quelque chose. Visite, service. Oh, j'ai cassé quelque chose sur le camion. Oh ! Je suis dans la merde ! Oh, c'est là ! C'est ici ! C'est ici que j'ai le livre. Oh ! On tourne ! Oh, je suis dégoûté ! Je me suis planté juste avant ! C'est tellement moche. Hop ! On voit dans le rétro. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que je me mette. Pas du tout. Ok. Mauvais fonctionnement du moteur. Je vais visiter un... Oh là ! J'ai tout pété, quoi. Il ne va pas me reprendre un peu. Alors, je ne sais pas si... Ah ouais, c'est la remorque. C'est bien la remorque qu'il faut que je remette. Donc, du coup, on va se déplacer un petit peu. Comme ça, ce côté gauche. Ce n'est pas évident de positionner... Ok, d'accord. On va faire des manœuvres. On se retrouve à la fin. Salut Bobby ! Tu ne veux pas m'aider, là ? Bon, alors les gens, là, clairement, je suis dans la merde. Je vous ai coupé cette séquence parce que je me suis dit que ça allait être trop long et c'est effectivement trop long. Regardez ça, je n'arrête pas de faire des manœuvres. Mais tout à l'heure, c'est une catastrophe. J'ai abîmé la remorque, je crois. Je n'arrive pas à fermer manœuvres. C'est une catastrophe. Donc, franchement, pour le coup, c'est vrai que niveau difficulté, c'est bien de la simulation. C'est compliqué. C'est compliqué de gérer le fonctionnement du moteur. Oui, je sais, je sais. Je lui ai baissé son camion. L'autre, il va me buter. Voilà ce que je vais m'en sortir. Je vais essayer de rapprocher la remorque du point. Alors, il faut visiblement que je place la remorque ici. Alors, je vais essayer d'avancer doucement. Ah, entrée. Nice. Stationnement de la remorque. Ok, donc en fait, je peux choisir où est-ce que je positionne la remorque pour gagner de l'expérience en plus. On va jouer la sécurité. On va se mettre dans la difficulté médium, on va dire, en positionnant plus ou moins bien le truc. Alors, ok. Confirmer. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est derrière moi. Donc, c'est génial. C'est génial. Je vais faire une marche arrière, mais je risque de me taper dans l'autre remorque qui est... Ok. Ok, effectuez-vous, vous manquez des points bonus pour ce... Donc, attendez, c'est là. Ah, oui, mais en fait, non, c'est bien le point, en fait. Ok. Là, je dois être bien. Non ? Non, je ne suis pas bien, non. Ok, bon, allez, on valide. On passe. Confirmer. Ok. Alors, j'ai débloqué un premier succès. Pierre a livré de Los Angeles à Oxnard. Missions parcourues, 52 miles. Temps de transport, 2h01. Alors, le temps en accéléré, bien entendu. Récomence de base. Donc, j'ai gagné de l'argent, c'est plutôt pas mal. J'ai des dégâts, donc j'ai des pénalités d'argent et d'expérience. Mais ça, je le savais. Ok, continuez. Alors, Truck Headcats, voici votre siège social. C'est un garage plutôt basique, cela peut paraître dérisoire, mais c'est un début. Malheureusement, vous n'avez pas encore de véhicule pour vous garer. Ici, il n'y a donc aucun camion à votre disposition. Une fois que vous aurez gagné assez d'argent et acheté un camion, vous serez en mesure de vous déplacer librement et de commencer vos affaires. Il y a peut-être une partie de gestion, du coup, ça peut vraiment me plaire. Bonne chance. Ok, on va regarder un petit peu ce qu'on a ici. Marché du travail, mission rapide, offre de traction, offre de fret et contrat externe. Ok. Carte du monde. Donc, du coup, la carte est quand même sacrément grande. J'ai exploré 0,38% de la carte. C'est quand même énorme. Alors, il faut savoir que la version qu'on m'a offerte, qu'on portait des DLC. Alors, je ne sais pas si ce sont des DLC qui sont intégrés de base au jeu ou non. Mais elle comporte des extensions. Donc, si vous avez le jeu, vous n'êtes pas forcément les mêmes trucs que moi. Ok. Alors, on va fermer ça. On va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre. Studio photo. Liste des véhicules. Liste des véhicules. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais en haut à droite, j'ai mon camion et la tête d'un bonhomme. Et j'ai sélectionné un chauve parce que je me suis dit que c'était celui qui me représentait plus. Ça, c'est quand j'ai créé mon entreprise qui était hors caméra. Liste des véhicules. Expérimenté, il y a les différentes configurations de camions. Liste des remords. On va regarder les camions juste par curiosité en fait. De toute façon, on va s'arrêter là après pour la vidéo. C'est juste l'histoire de découvrir un petit peu tout ce qu'il y a. Enfin, tout ce qu'il y a. Moi, j'ai sélectionné ce type de camion-là. Je trouvais qu'il était quand même plus badass. On a des camions un peu plus modernes. Et on peut choisir les châssis et tout. Le moteur. La transmission. L'intérieur. La peinture du camion. Les accessoires. Et les accessoires intérieurs. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal quand même. Donc, je pense que ça, c'est un jeu que je pourrais essayer en live. Ça pourrait être vraiment pas mal. Parce qu'en live, j'aurais le temps de me balader tranquillement et de répondre en commentaire. Ça pourrait vraiment être génial. Donc, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il vous aura fait découvrir un jeu peut-être. Un jeu que vous n'auriez peut-être pas acheté. Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même particulier. Un type de jeu particulier. Les jeux de simulation. Et encore plus, un jeu comme celui-ci. Je vous dis, pour moi, à la base, c'était vraiment un jeu. Je me disais, mais voilà. Conduire d'un point A à un point B. On va se faire chier, quoi. Et en fait, je me rends compte que le jeu est peut-être beaucoup mieux que je le pensais. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501